... Ils sont mobilisés depuis le début de la crise sanitaire du coronavirus. Les soignants des hôpitaux du GHT de l'Artois, qui comportent 4 établissements, Lens, Béthune, Labassé et Hénin-Beaumont, ont dû s'adapter rapidement à la situation et réorganiser les services pour accueillir les patients atteints du Covid-19 dans de bonnes conditions. Là, elle est en train de prendre ses constances, donc elle est en train de prendre la saturation d'oxygène. Chaque infirmier, médecin et aide-soignant sont équipés et ne rentrent qu'un seul à la fois pour éviter tout risque de contamination. Nous avons, avec la médecine de ville, la CBTS, pu organiser des consultations Covid fléchées dans un bâtiment qui a été sanctuarisé pour la prise en charge des potentiels Covid ou des Covid avérés. Et dans ce même bâtiment, on prend en charge, en hospitalisation complète, les gens qui nécessitent des soins particuliers. La seule chose qu'on n'ait pas pu prendre en charge sur place dans ce bâtiment, ce sont les gens qui nécessitent des réanimations, la réanimation nécessitant des locaux architecturaux spécifiques et des traitements d'oeuvres aussi spécifiques. De fait, on les a armés dans une unité qui a été, elle aussi, sanctuarisée avec des parcours très spécifiques. Parcours fléchés, espaces réservés, nouvelles attributions, le coronavirus demande une vigilance accrue et oblige à mettre en place des services inexistants au cœur d'un même bâtiment, comme cette pharmacie temporaire. Donc, dès l'ouverture du service, on a dû remettre en place une pharmacie qui n'y avait plus sur le site. Et donc, on a émégé avec de la pharmacie, des préparateurs en pharmacie, la cadre, avec leur collaboration. On a pu remettre en place une organisation pour pouvoir avoir les médicaments et l'administration au jour le jour pour les patients. C'est quand même une organisation qui est assez conséquente. Une organisation conséquente, mais aujourd'hui rodée. Sur le groupement hospitalier de l'Artois, 37 patients positifs sont actuellement hospitalisés, 54 personnes sont décédées et 398 patients ont été pris en charge depuis le début de la crise. Des chiffres stables, mais qui pourraient repartir à la hausse avec le déconfinement. Tous les hôpitaux de France, quelle que soit la couleur de la région, tous les hôpitaux de France redoutent fortement une reprise de la circulation du virus. Donc, il faut être extrêmement vigilant sur le respect des gestes barrières et des distances qu'on demande de mettre en œuvre pour éviter de se contaminer. Des moments difficiles pour les personnels soignants de nos hôpitaux qui ont malgré tout salué les gestes des enfants, des entreprises ou encore des élus pour les aider dans ces moments difficiles. Aussi, la chance de pouvoir bénéficier des blouses TT Plaste qui sont entièrement plastifiées et donc effectivement qui nous protègent complètement. Des blouses indispensables contre la maladie qui est toujours présente et avec laquelle les services de l'hôpital devront continuer à voir leurs patients dans des conditions de protection optimales. Depuis quelques jours, nous sommes déjà dans l'anticipation de la reprise d'activité du fait du déconfinement. Ce déconfinement va nous permettre de prendre en charge des patients qui ont été déprogrammés, mais qu'il importe maintenant de pouvoir reprendre en charge de nouveau puisqu'ils souffrent de pathologies chroniques qui risquent de se déstabiliser et de s'aggraver. Donc, nous sommes en train de travailler maintenant activement depuis quelques jours sur la reprise des activités, tant dans l'organisation des consultations que de l'hospitalisation. Les soins habituels et les rendez-vous spécialistes peuvent donc reprendre le centre hospitalier de l'Anciprès. N'oubliez pas votre masque et les gestes barrières. Comme la plupart des communes du territoire de l'Ancivain, la ville d'Avion a choisi de laisser ses écoles fermées le 11 mai dernier et de repousser ainsi la rentrée des classes. J'ai pris un arrêté, comme beaucoup d'autres maires, où jusqu'au 30, mon arrêté s'arrête le 30, où on a décidé de ne pas ouvrir les écoles, de fermer les écoles. Cet arrêté peut partir du 30 ou même avant, si on considère que les conditions sont réunies, on se posera la question ou peut être prolongé. Alors, pour se poser ces questions, on est déjà à la troisième réunion avec l'éducation nationale, avec notre inspectrice, avec ses conseillers. Ici, on a décidé de travailler sur la circonscription. Donc, on se réunit le maire d'Avion de Méricourt et de Salomine, puisque c'est la circonscription d'Avion, pour justement avoir une réflexion. Donc, même si les écoles sont fermées, sachez qu'on travaille à l'hypothèse d'une possibilité, je ne vais pas dire d'ouverture, mais d'être prêt au moment où on considérera que les conditions sont réunies. Des conditions qui portent bien sûr sur le bon espacement des élèves dans les classes réduites, la distanciation physique, les mesures barrières d'hygiène, ceci afin de protéger au mieux les enfants, mais également tout le personnel nécessaire et mobilisé pour cela. Il faut savoir, par exemple, sur cette école, ça demande du monde. Ça demande du monde. Il suffit de regarder le nombre d'enseignants qui se relaient dans la semaine pour s'occuper de ces enfants. C'est une moyenne de 16 inscrits. On a une moyenne de 11 ou 12 par jour de présence, c'est selon le planning des parents. Mais ça demande du monde aussi à la municipalité, pour nettoyer, pour encadrer les enfants en périscolaire, pour organiser la restauration. Donc, vous voyez, il faut mesurer que là, on ne parle que d'une classe, on ne parle pas d'une école. Donc, demain, si on ouvre les écoles, il faut multiplier ça, nous concernant, je regardais maternelle et élémentaire, ça fait à peu près 96 classes, à peu près, je peux me tromper un peu, mais ça fait du monde. Néanmoins, sur le site de l'école primaire Joliot-Curie, un protocole a été mis en place pour accueillir les enfants, des personnels soignants et aidants. Ici, l'école fonctionne pour accueillir les enfants, soit du personnel médical, soit d'autres personnels. La liste a été déterminée par l'éducation nationale. Nous, concernant la mairie, nous, on a mis en place le périscolaire, la restauration scolaire pour les enfants des aidants. Par contre, le reste est pris en charge par l'éducation nationale, par des enseignants, sur la base du volontariat. Je sais qu'ils sont pas mal sur avion, ils se relaient, et je les remercie. Sur ces sites d'accueil d'enfants aidants, ou prioritaires, la liste était courte et qu'elle a été prolongée ces derniers temps. C'est-à-dire qu'il y a d'autres familles qui peuvent prétendre aussi à mettre leur enfant. Donc, on sera attentifs à ça. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous dire quelle sera ma décision après le 2 juin. Mais on reste attentifs et on manquera pas de vous tenir informés. De nombreux commerces ont repris leurs activités et rouvrent leurs portes. A Lens, la municipalité et les unions commerçantes ont travaillé main dans la main pour distribuer des kits sanitaires aux 689 professionnels. On a décidé de doter les commerçants d'un bip de gel hydroalcoolique d'une contenance de 500 ml, d'une visière normée AFNOR légère pour que justement ce soit par postillon. et puis de masques non médicaux qui ont été réalisés par des couturières lançoises notamment par le dé à coudre Michel Massé. Un kit lançoit payé en partie grâce au budget manifestation des associations commerçantes. Le but, c'est d'accueillir nos clients je veux dire dans toute sécurité et en ayant ces kits qui sont à disposition ça nous permet de travailler plus sereinement avec notre personnel. C'est un besoin puisque dans ce kit vous trouvez la visière vous trouvez le gel vous trouvez les bases de ce qu'un commerçant va avoir besoin le masque. Donc celui qui malheureusement n'a pas pu trouver un élément il aura au moins dans ce kit de quoi démarrer tout de suite. Je pense que ça c'est important. Nous l'idée c'était de se dire voilà on a nos collègues qui vont ouvrir avant nous il faut absolument qu'ils puissent rouvrir dans de bonnes conditions et puis faire montrer cette preuve de solidarité qu'on était capable à l'Anse de dire nous on ne peut pas mais les autres peuvent et il faut qu'ils puissent le faire dans de bonnes conditions. Et puis viendra le temps où ce sera autour de nos collègues de l'hôtellerie de la restauration les gîtes également je ne les oublie pas de rouvrir et je pense que c'est à ce moment là que nos collègues des autres corporations pourront eux aussi venir nous soutenir dans ces réouvertures. Une solidarité représentée par un autocollant offert par Panolence. C'est un adhésif qui va être remis à tous les commerçants en même temps que l'équipe de réouverture offert par la mairie. Donc le but est tout simple c'est de poser l'adhésif sur la devanture du magasin pour montrer que tous les commerçants en soi sont unis et sous les mêmes couleurs et vont dans la même direction. Une initiative soutenue par le maire de la ville Sylvain Robert. Dans cette période de reprise après confinement il y a des initiatives qui ont été portées par la ville avec l'Office municipal du commerce Festi-Lance et Shopping-Lance et puis il y a des initiatives privées comme celle de Panneau qui là montre aussi l'implication dans le commerce local donc ils ont été là pendant la crise pour nous accompagner au quotidien maintenant c'est à nous d'être là pour eux et de relever la tête économiquement pour le territoire mais aussi pour l'ensemble des salariés et des commerçants qui ont accueilli le choc. L'objectif permet aux professionnels en soi de se relancer après cette crise sanitaire une initiative appréciée des commerçants. C'est toujours plaisant oui ça montre un peu les actions que peuvent mener nos confrères et nos collègues commerçants en soi et que la mairie nous soutient un peu dans cette terrible aventure. Quant aux bars, restaurants et cafés la décision devrait être prise à la fin du mois de mai. Seule commune de l'agglomération de Lens-Livin à réouvrir ses écoles la ville de Vimy accueillait ce mardi ses jeunes élèves. Après le déconfinement qui a été décidé par l'Etat donc la ville de Vimy a souhaité rouvrir son école pour plusieurs raisons d'ailleurs pour plusieurs raisons la première c'est les enfants pour moi c'est important l'école est importante et je ne me voyais pas rester les laisser six mois sans école voilà donc il fallait absolument rouvrir et également pour une autre raison c'est que les parents vont devoir reprendre le travail du moins certains doivent reprendre le travail sur leur lieu de travail donc ne pourront pas garder leurs enfants et il fallait que la municipalité offre une possibilité de garde et l'école est parfaite pour ça voilà donc c'était surtout ce qui m'a motivé à rouvrir l'école immédiatement avec l'accord bien sûr des enseignants qui étaient partants vraiment partants et très actifs pour préparer cette rentrée et puis de l'accord des parents bien sûr puisque c'est l'école jusqu'à fin juin sur la base du volontariat un volontariat peu suivi avec 13 élèves en maternelle et 31 en CP et CM2 on savait déjà un petit peu qu'il y a à avoir peu d'élèves du moins cette semaine du moins les deux premières semaines je pense que beaucoup attendent de voir comment ça se passe et ça se passe plutôt bien il faut dire que tout était prêt pour une rentrée dans les meilleures conditions on prépare ça depuis presque trois semaines presque trois semaines on a fait quelques réunions avec les enseignants avec les parents d'élèves et pour préparer ça dans les meilleures conditions avec toutes les directives de sécurité on va dire pour les enfants on a préparé tout un circuit comme beaucoup de classes on a trois entrées donc chaque section a une entrée particulière seuls les parents de maternelle rentrent dans la cour de l'école puisqu'on a fait une entrée par l'arrière avec un cheminement et puis les autres classes rentrent par l'extérieur et les parents ne rentrent pas dans l'école voilà enfiler la blouse et bien se laver les mains voilà maintenant les nouveaux gestes à appliquer avant de passer nos cheveux dans les mains des coiffeurs à Angres comme ailleurs les salons ont pu rouvrir depuis le lundi 11 mai Valérie est coiffeuse et a dû prendre toutes les précautions nécessaires afin de protéger ses clients Au niveau des bacs à shampoing on a des séparations en plexiglas pour éviter que les clients soient en contact direct il y a des petites housses de protection la cliente une fois la prestation le shampoing effectué ou le rinçage le bac à shampoing est désinfecté avec des strèches à l'élisée Ici le gel hydroalcoolique a remplacé les magazines il faut jeter sa blouse à la fin de la prestation le maître de distance est aussi respecté pour les plus vulnérables il y a même la possibilité d'être prise en charge dans une autre pièce éloignée des autres clients Valérie a pris à sa charge toutes les nouvelles dépenses et a même embauché une personne à temps partiel pour l'épauler et assurer des rendez-vous plus étalés dans la journée J'étais fermée le lundi c'était le jour de fermeture donc là c'est ouvert le lundi c'était fermé également entre midi et deux et là les horaires d'ouverture ce sera du lundi au samedi de 8h à 20h le temps d'absorber l'afflux inhabituel de personnes souhaitant se faire coiffer et résultat le planning est bien chargé signe que les clients ont confiance en leur coiffeuse Valérie nous a prévenu lors de notre prise de rendez-vous des dispositions qu'elle avait prises également qu'il fallait venir avec un masque obligatoire et qu'on aurait toutes les mesures de sécurité à l'intérieur du salon donc ça ne m'inquiétait pas plus que ça de venir l'activité des professionnels de la coupe est donc relancée et sachez qu'ils privilégient la prise de rendez-vous par téléphone si c'est urgent pour vous on ne peut donc que vous conseiller de les appeler au plus vite Les semaines de confinement n'ont pas permis au secteur du BTP de travailler sur le terrain le début du printemps est cependant une période propice au commencement des chantiers l'entreprise de Romain basée à l'Oison-Soulan s'est spécialisée dans la toiture avait pourtant tout préparé On a tenté de mettre en place de suite les moyens les moyens adéquats le souci est que nos clients ont refusé parce qu'on travaille énormément pour des nus particuliers ils nous arrivent pour des communes également donc les clients en général ont refusé donc pour ma part étant chef d'entreprise je n'ai pas de chômage partiel donc j'ai travaillé énormément sur place administrativement également avec ma secrétaire Mais depuis le lundi 11 mai Je pense qu'à ton niveau c'est bien Ces équipes ont repris les travaux comme ici à Loss-en-Goëlle Son client Anthony n'a pas hésité à rappeler l'entreprise pour la rénovation de sa toiture et du zinc C'est logique suite avec tout ce qui s'est passé il était normal que monsieur Crespel mette ses employés en sécurité pour nous comme pour La sécurité est de mise dans ce secteur et les mesures d'hygiène s'y sont ajoutées Pas de contact à proximité du particulier et port du masque obligatoire Au début c'est un peu compliqué de se mettre en route mais après ça devient des habitudes En fait on le fait naturellement on désinfecte plus souvent les mains tous les 4 heures à la pause on chante le masque c'est compliqué au début mais c'est des gestes à prendre Les entreprises du BTP reprendront les chantiers peu à peu sur tout le territoire Premièrement pour éviter tout stress je vous conseille d'être très organisé afin d'être prêt pour le jour J Ces conseils pour réussir un oral devaient être présentés dans les classes On arrête les petites mimiques comme ça avec les cheveux on se recoiffe on se touche le nez etc Mais le confinement n'a pas permis à ses étudiants en communication de rencontrer les élèves avant leurs examens Parmi eux Laurine habite avion Elle a préparé à distance des conseils en vidéo sur un point bien précis J'ai fait la posture donc que ce soit posture en physique debout ou assise donc là par exemple c'est une posture assise donc être droit les mains sur les jambes pas trop parler avec les mains Asseyez-vous aux 3 quarts donc pas dans le fond parce que vous pourriez vous reposer sur votre dossier ni trop au bord ça n'aurait aucun sens Ces outils permettront aux collégiens et aux lycéens de préparer au mieux leur passage devant les professeurs également en visioconférence Les étudiants ont tourné monté et publié en une dizaine de jours seulement ces deux vidéos qui attirent sur les réseaux sociaux On a notre petit succès en sachant que la première vidéo là on est arrivé à 410-415 vues donc elle a quand même pas mal tourné et là la deuxième elle a été publiée hier et on est déjà à 165 vues Et chacun y va de son astuce A l'avance, vérifiez votre matériel que votre caméra fonctionne que votre micro fonctionne Il faut bien fixer les personnes à qui on parle pour qu'ils se sentent concernés par ce qu'on dit Il faut savoir rester sérieux tout en apportant un petit sourire ça rend juste l'oral plus naturel il ne faut pas se forcer à sourire tout le temps sinon ça peut faire bizarre Pour retrouver ces vidéos cherchez AuraBac sur internet Vous réussirez à coup sur vos euros et pourrez frimer en visio devant vos camarades 5 ans qu'ils attendaient ça Les joueurs du Racing Club de Lens retrouveront dans quelques mois l'élite du football français le championnat de Ligue 1 Une montée qui a été actée début mai après l'arrêt définitif des compétitions en raison de l'épidémie de Covid-19 Mais le RC Lens était deuxième de Ligue 2 donc en très bonne voie pour retrouver la division supérieure à la fin de la saison Pour David de Coster trésorier de la fédération Lance United les acteurs économiques seront au rendez-vous Au niveau des sponsors, des partenaires vous savez encore jouer parce que la Ligue 1 c'est Fleuron c'est Marseille, c'est PSG c'est Lille, c'est Saint-Etienne Maintenant je pense qu'en termes de partenaires ça va ramener En termes de supporters également qui pourront voir leur équipe de cœur évoluer sous les consignes de Frank Hayes nommé entraîneur en février dernier et qui devra faire ses preuves La date de reprise du championnat n'est pas encore connue en attendant, les joueurs gardent la forme comme le milieu de terrain Tony Mauricio On a un programme physique à faire tous les jours donc voilà à peu près 1h, 1h30 par jour course sur tapis, un peu de renforcement musculaire abdos, gainage, pompe Le programme sportif est à peu près le même du côté de son coéquipier le Malien Massadio Aydara qui exerce aussi ses réflexes sur les jeux vidéo Voilà mon occupation quotidienne c'est Call of Duty c'est un jeu que j'affectionne beaucoup que je joue régulièrement avec des amis donc voilà je me fais profiter un peu de mes parties Pour ce qui est de l'accueil au stade en début de saison on ne sait si les tribunes de Bollard ouvriront au public Le retour en Ligue 1 du RC Lens pourrait donc commencer avec des matchs à huis clos